Bonjour à toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP nous offrent ce podcast. Pour ce numéro de mars, nous avons choisi l'analyse du Dr Melinda Smith, dont l'intitulé est le consensus clinique sur le diagnostic et le traitement des patients atteints de syndrome des loges chroniques liés à l'effort. C'est une analyse Delphi. Nous retrouvons trois points clés dans cette analyse. Le premier, c'est qu'un consensus d'un groupe d'experts internationaux a été établi pour fournir des recommandations sur le diagnostic et le traitement du syndrome des loges chroniques liés à l'effort. Le deuxième point clé est que les experts se sont mis d'accord sur cinq critères clés pour le diagnostic du syndrome des loges chroniques liés à l'effort. Et le troisième point était que l'arrêt de l'activité provocatrice et la rééducation à la marche étaient considérés comme des traitements conservateurs importants. Et, bien qu'un consensus ait été établi sur l'approche chirurgicale par faciotomie, les opinions sur les protocoles de rééducation post-opératoires étaient variables. Alors, voyons ensemble le contexte et les objectifs de cette analyse. Le syndrome des loges chroniques liés à l'effort, ou Chronic Exertional Compartment Syndrome, CECS, est une affection douloureuse, affectant le plus souvent le membre inférieur, en particulier le compartiment antérieur de la jambe. Elle est décrite comme une forme réversible d'augmentation anormale de la pression intramusculaire pendant l'exercice qui, quand un fascia est relativement non-compliant, entrave le flux sanguin musculaire local et altère la fonction neuromusculaire des tissus à l'intérieur du compartiment. Voir la référence 1 à la fin de ce podcast. On note un manque d'études de bonne qualité pour l'élaboration de recommandations cliniques pour le diagnostic et le traitement de cette pathologie. L'objectif de cette étude d'ELFI était d'établir un consensus d'experts sur les questions pratiques guidant le diagnostic et le traitement du CECS. Voyons ensemble la méthodologie. Cette étude est menée par la méthode DELFI, qui est une approche bien établie, qui utilise plusieurs séries de questionnaires pour établir un consensus d'opinion ou un accord parmi un panel d'experts. Cette étude a consisté en une consultation en trois cycles entre mai 2020 et juillet 2021. 40 experts ont été invités à participer sur la base de leur parcours scientifique. Les membres éligibles comprenaient des médecins du sport, des chirurgiens, des chercheurs cliniques et des kinésithérapeutes qui travaillaient activement avec des patients souffrant de douleurs aux jambes liées à l'exercice dans des populations civiles et ou militaires. Une recherche exhaustive de la littérature a été effectuée, puis un questionnaire structuré de 28 questions liées au diagnostic et au traitement du CECS a été développé pour le premier cycle d'ELFI. Le consensus était défini comme un accord positif ou négatif de moins 70% et un taux de réponse d'au moins 70% également. Enfin, les questions n'ayant pas fait consensus ont été modifiées et redistribuées pour les second cycles, soit 22 questions, et pour le troisième cycle, soit 11 questions. Voyons ensemble les résultats. 27 professionnels de santé, civils et militaires ont formé le panel de consensus international d'ELFI. Tous les membres du panel ont terminé le premier cycle et 89% ont terminé les cycles 2 et 3. La majorité des membres du panel étaient des médecins du sport, 12 sur 27, soit 44%, mais également des chirurgiens orthopédistes, 6 sur 27, soit 22%, des chirurgiens vasculaires, 3 sur 27, soit 11%, des chirurgiens traumatologues, 3 sur 27, soit 11%, des kinésithérapeutes, 2 sur 27, soit 7%, et un chercheur clinicien, soit 4%. La majorité des membres du panel étaient des hommes, 26 sur 27, soit 96%, européens, 19 sur 27, soit 67%, et le traitement concerné les populations civiles, 19 sur 27, soit 70%. Le premier tableau que nous résumerons ensemble fournit un résumé du consensus atteint. Voyons ensemble le tableau 1. Il est réparti en deux colonnes. La première colonne liste différents items et la deuxième liste les consensus atteints pour chaque item. Le premier item sont les critères de diagnostic clé. Le consensus était atteint comme critère de diagnostic clé un patient pratiquant un sport ou une activité nécessitant l'activation répétée des mêmes muscles. Le consensus était de 24 sur 24, soit 100%. Deuxième point de consensus, les patients rapportant une douleur lors de l'effort. 25 sur 27 pour le consensus, soit 93%. Ensuite, critère de diagnostic clé était le patient rapportant de la tension lors de l'exercice. 24 sur 27, soit 89% de consensus. Les patients indiquant devoir arrêter prématurément le sport ou l'activité à cause de la douleur. 22 sur 27, soit 81% de consensus. Et enfin, les signes et symptômes induits par des activités provocatrices et répétitives pendant l'examen physique, soit 22 sur 24, 92% de consensus. Le deuxième item étaient les autres aspects pertinents du diagnostic. Il y a deux points de consensus. Le premier sont les crampes, faiblesses et paresthésie pendant l'exercice non considérés comme des symptômes essentiels. Il y a 21 sur 24 membres du panel en consensus, soit 88%. Et le deuxième point est la durée des symptômes dans la jambe non considérés comme une condition pour le diagnostic, soit 21 sur 24, 88% de consensus. Enfin, le dernier item concerné le traitement conservateur. Dans les consensus liés à cet item de traitement conservateur, nous avons la rééducation à la marche, 23 sur 26, soit 86% de consensus. Et enfin, l'arrêt de l'activité provocatrice, 17 sur 24, soit 71% de consensus. Sur la base des questions portant sur le travail de diagnostic, cinq critères diagnostiques clés ont été établis. Aucun consensus n'a été atteint sur le rôle diagnostique des mesures de pression intracompartimentale, mais la majorité du panel a convenu que d'autres examens, y compris la radiographie, les tomographies informatisées, ou CT-scans, ou l'imagerie par résonance magnétique, n'étaient pas nécessaires pour confirmer la présence du CECS. Un consensus a été atteint pour certaines approches de traitement, y compris l'arrêt de l'activité provocatrice, la rééducation à la marche, la taille et l'emplacement de l'incision pour la fasciotomie, et la nécessité d'une surveillance standardisée des résultats de traitement. Cependant, les opinions divergeaient sur le protocole de rééducation post-opératoire et le traitement du CECS récurrent ou résiduel. Voyons ensemble les limites de cette analyse. L'avis d'expert est considéré comme un niveau de preuve inférieur et doit être confirmé par des études originales de bonne qualité, soit des études de cohorte prospective ou des essais randomisés contrôlés. Ensuite, un accord de 70% a été défini pour le consensus. Ce seuil est discutable, car aucune justification scientifique n'est disponible. Voir la deuxième référence à la fin du podcast. Enfin, il n'y a pas de critères universellement reconnus pour la sélection des experts, et le risque de biais est donc considérable, car la composition exacte du panel peut influencer les résultats obtenus. Voir la deuxième référence à la fin du podcast. Quelles sont les implications cliniques ? Jusqu'à ce que d'autres études de bonne qualité soient menées, cette étude peut constituer une première étape vers l'établissement de recommandations cliniques pour le diagnostic et le traitement du CECS. Le panel international d'experts a proposé 5 critères diagnostiques clés, tous basés sur des signes et symptômes cliniques non-invasifs. Les critères sont cohérents avec les rapports de la littérature scientifique, voilà, troisième référence à la fin de ce podcast, à l'exception du fait qu'il n'y avait pas de consensus d'experts concernant la palpation musculaire ou la présence d'une hernie musculaire. Une enquête plus approfondie pour confirmer ces critères clés diagnostiques peut aider au développement d'un outil diagnostique dans la pratique clinique. Les experts ont convenu que la rééducation à la marche était un élément précieux de la rééducation conservatrice, cependant, les détails de ce qu'elle impliquait n'étaient pas spécifiés. Si on s'appuie sur la littérature existante, plusieurs séries de cas, 4 à 7, tous dans des populations militaires, ont signalé que la rééducation à la marche peut être une stratégie efficace. Il est important ici de reconnaître les limites de la conception d'études par série de cas. Il y a certes la capacité à démontrer une réponse au traitement au fil du temps, mais comme il n'y a pas de groupe de comparaison, il n'est pas possible de savoir si cela est plus efficace qu'une autre approche de traitement ou que l'évolution naturelle de la pathologie. Pour les personnes intéressées par cette approche, les interventions de rééducation à la marche comprenaient typiquement le passage à une attaque avant-pied, si nécessaire, une réduction de 10% de la longueur de la foulée, le passage à une cadence de 180 pas par minute, une augmentation de l'élévation de genoux de 1 à 2 cm et l'application d'exercices conçus pour apprendre l'attaque avant-pied, comme tomber en avant, taper du pied, des sauts en hauteur. Les experts ont convenu qu'un protocole de rééducation standardisé devrait être utilisé après l'opération. Mais les membres du panel n'ont pas pu s'entendre sur le type de restrictions à inclure dans un tel protocole. Par exemple, autorisation de mise en charge, pratiques sportives... Ceci est cohérent avec une revue de littérature qui n'a trouvé aucune recommandation spécifique sur la prise en charge post-opératoire, voire la huitième référence à la fin de ce podcast. Bien que les experts ne soient pas parvenus à s'entendre sur les protocoles post-opératoires, un consensus s'est dégagé sur trois mesures standardisées à privilégier pour surveiller les résultats de traitement. La référence pour cette analyse vient de l'analyse Delphi de Vogels, Ritchie, Borger-Wanderburg, Scheltinger, Zimmermann, Hohenkamp de 2022, le consensus clinique sur le diagnostic et le traitement des patients atteint du syndrome des loges chroniques liés à l'effort de la jambe, une analyse Delphi dans Sports Medicine. Plusieurs références ont été utilisées et citées. La première, Stieff, de 2004, Definitions and Terminology, Etiology and Pathogenesis of Chronic Compartment Syndrome, dans Stieff G, Editor, Compartment Syndrome, Diagnosis, Treatment and Complications, Poca Raton. Deuxième référence, Kini, Hasson, Mac Kina, de 2006, Consulting the Oracle, 10 Lessons from Using the Delphi Technique in Nursing Research, dans Journal of Advanced Nursing. Troisième référence, Fouasson-Chailloux, Menu, Alorant, Doty, de 2018, Determination of the Predictive Clinical Parameters to Diagnose Chronic Exertional Compartment Syndrome, dans European Journal of Sports Science. Quatrième référence, Dybal, Gregory, Altize, Gerber, de 2012, Forefoot Running Improves Pain and Disability Associated with Chronic Exertional Compartment Syndrome, dans The American Journal of Sport Medicine. Cinquième référence, Helmut, Dybal, Van der Kaden, Hartz, Beutler, Zimmerman, de 2015, The Effectiveness of a Six-Week Intervention Programme Aimed at Modifying Running Style in Patients with Chronic Exertional Compartment Syndrome, dans Orthopédic Journal of Sport Medicine. Sixième référence, Zimmerman, Linz, Trotten, Beutler, de 2017, Gait Retaining as Part of the Treatment Programme for Soldiers with Exercise-Related Leg Pain, Preliminary Clinical Experiences and Retention, dans South African Journal of Sport Medicine. Septième référence, Zimmerman, Hutchinson, Vandenberg, Hohenkamp, Bax, Bakker, de 2019, Conservative Treatment of Interior Chronic Exertional Compartment Syndrome in the Military with a Mid-Term Follow-Up, dans BMG Open Sport and Exercise Medicine. Et enfin, la dernière référence, Schubert, de 2011, Exertional Compartment Syndrome, Review of the Literature and Proposed Rehabilitation Guidelines Following Surgical Release, dans International Journal of Sport Physical Therapy. J'espère que ce podcast vous a intéressé et qu'il vous aura apporté quelques pistes cliniques. Quant à moi, je vous dis au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501